Hello girls and guys, today I would like to show you how to build a robot quadruped for around 60 euros or 70 dollars, it depends of the exchange rate of course but it is to have an idea of the price of this robot. So today we will see the first part of this robot because for the moment I didn't receive the boards for the moment. I think the next part will be available in one or two weeks. So let's start right now. First of all we have to find body or to find a model of quadruped robot. So there is a ton of models on Syncverse. You will find the link on the document. So you have to find one easy, not too complicated, with 12 servos, no more. Because the board we will use to control all the servos can control only maximum 12 servos. To find the one we used on this on this video you can click on the comment on the link and I use the model I find also on the website Syncdiverse. So the robot we choose is based on, as you can see, it is the 3D Kitshop view. So we have 12 servos for each leg, for the rotule, for the tibia and for the legs. It is the quite big robot. It's not a small one. It's not a small one. The main part will be used to battery. So the robot is composed of tibia, of the femur, of the coaxial and the body. As you can see, it is a list of each component. You have to download from the website where the parts of the robot are stored. And you have to send it to your 3D printer or to someone who have a 3D printer. Ta-da! So one week after, the colleagues sent me my piece. I'm very happy. So as you can see, I showed the lowest quality. quality. So 20% of... it's empty with 20% of plastic. Because it is the... I think I will build a better... a better... another robot... a better one. avec des moteurs plus fortes donc j'ai décidé de l'appeler avec la qualité de la plus faible ce sera le prix plus cher parce que ce n'est pas de haute qualité il y a 12 moteurs de servo vous pouvez trouver ces servos, c'est un servo très commun le nom est SG90 parce que c'est 90 grammes c'est un servo très fort pour ces robots vous avez besoin de 12€ comme je vous l'ai dit après vous pouvez le trouver sur Amazon pour 12€ ce n'est pas très cher ok, nous pouvons commencer à construire le robot comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé j'ai construit ces 4 parties avec ce ce servo et ce servo qui sera le rotule donc il y a 4 rotules et après après que c'est terminé nous devons ajouter quelques pour construire avec les 4 pieds il y a 2 pieds de gauche et 2 pieds de droite ok, pour faire ça nous devons prendre chaque partie et simplement cliquer le robot comme vous pouvez le voir chaque pied a cette partie et sur les pieds il y a un autre servo qui est fixé à cette partie ok c'est un tibia la prochaine partie donc juste pour être sûr de cliquer les pieds de droite sur la droite ok ok donc c'est ok les pieds de gauche OK. Great. Le dernier. OK, great. Donc, maintenant, nous avons le corps du quadruped robot. À la fin, nous allons fixer tous ces roues. Donc, maintenant, c'est vrai, mais nous devons fixer les cartes, les batteries, etc. Pour finir, nous devons prendre sur chaque roue le petit plastique. C'est celui du cerveau. C'est celui du cerveau. OK. Et pour le pousser ici. Pour chaque roue. Pour être sûr que quand le cerveau est actif, ça va... OK, non. Comme ça. Pour permettre le tibia de bouger les pieds. OK. Comme vous pouvez le voir, nous avons toujours ces pièces. Nous devons construire les pièces ici, 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 et ici, ici. OK. Donc, je le ferai plus tard. Mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, tous les pieds peuvent fonctionner. Et nous pouvons considérer l'endroit du robot. Donc, maintenant, nous allons installer les cartes. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, pour le moment, ces deux cartes ne sont pas encore là. Donc, nous devons attendre pour Amazon. C'est Amazon Italia, juste pour la histoire. Donc, la première carte, la première carte, le nano, c'est une carte qui est très intéressante, parce que c'est, pas la petite, mais une très petite carte, avec un petit transistor. Et nous pouvons distribuer beaucoup d'informations. Et il y a un connecteur. Et sur l'autre carte, le servo control board, nous pouvons placer tous nos 12 servo motors. Nous avons un bouton off. Et nous pouvons placer l'Arduino Nano sur le servo control board. Donc, c'était très facile de construire ces deux parties. Nous n'avons pas besoin d'utiliser le câble ou d'autres choses comme ça. Nous devons juste cliquer et fixer le nano sur le control board et le câble du servo sur le control board. Je vais vous montrer cette partie. Ensuite, je vais recevoir ces deux cartes. Et... Donc, enjoy ! Et ne pas hésiter à poser vos questions sur les commentaires. C'est un plaisir pour moi de répondre. Bye bye ! C'est parti !